Bonjour Elah Djogoudjena. Bonjour Babacar. Le Sénégal en est actuellement à 4 cas de coronavirus. C'est à Guédjéouaï, à l'hôpital Roi Baudouin, que le deuxième malade en français d'origine sénégalaise a été pris en charge avant d'être transféré à l'hôpital Fann de Dakar. Le prétexte pour Isto-Géo sur RFM Matin de revisiter l'histoire de l'hôpital du Roi Baudouin de Guédjéouaï. Oui Babacar, l'hôpital Roi Baudouin est situé au quartier Sam à Guédjéouaï, dans la banlieue de Dakar Oise. Ce centre hospitalier de niveau 1 a été construit en 1984 par la Belgique. C'est pourquoi d'ailleurs il porte le nom du Roi Belge Baudouin. Il faut retenir que Baudouin était le cinquième roi des Belges, fils de Léopold III, à qui il a succédé après son abdication. Le Roi Baudouin a vécu de 1930 à 1993, soit donc 63 ans. Il a régné pendant 42 ans, de 1951 jusqu'à son décès en 1993. L'hôpital sénégalais qui porte son nom était d'abord un centre de santé. La structure sanitaire est devenue hôpital en 2010. L'hôpital Roi Baudouin a une capacité d'accueil de 111 lits. Il a plusieurs services comme une maternité, un service pédiatrie avec deux unités, une unité de néonatologie et une unité de kangourou qui a été d'ailleurs inaugurée il y a juste quelques semaines en janvier dernier. Mais le centre hospitalier Roi Baudouin a aussi un bloc opératoire, une unité de modialise, un service d'urologie, un service d'hospitalisation, un service de dermatologie et un service de cardiologie entre autres pour ne citer que ces services. Cet hôpital en personnel constituait de plus de 250 agents, tous statuts confondus. Notons que pour l'année 2018, l'hôpital Roi Baudouin a enregistré au total 60 000 consultations et 4 301 accouchements. Le bilan rapport d'activité de 2019 n'est pas encore disponible. Pour terminer, soulignons que cette structure sanitaire a eu à ce jour trois directeurs depuis son érection en hôpital en 2010. Le premier fut le docteur Sérine Mortouré, le deuxième le docteur Ousmane Gueye qui est actuellement directeur du SREPS, le service national d'éducation et d'information pour la santé au ministère de la Santé. En fait, la troisième et actuelle directrice puisqu'il s'agit d'une femme, elle s'appelle Madame Bahamata Danfaha. Elle dirige l'hôpital Roi Baudouin de Géjoie depuis 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada